Allez, je corrige l'exercice numéro 2 de la formule 6 imbriqués. Donc là, je veux que les collaborateurs qui ont un salaire inférieur à 1600 euros ont une prime de 698,25 euros. Ceux qui ont un salaire inférieur à 2300 ont une prime de 492,32 euros. Et tous les autres de 302,55 euros. Et bien c'est parti, on va essayer de le faire ensemble, cette fois-ci sans la syntaxe, pour vous habituer à travailler de manière plus directe. Donc ma formule, c'est bien une formule 6 imbriqués, puisque j'ai trois choix possibles. Donc à partir du moment où j'ai trois choix possibles, je suis obligé de faire une 6 imbriqués. Et donc je vais écrire égal. Donc je travaille bien dans la première ligne. Je vous rappelle qu'on travaille ligne par ligne. Je travaille bien dans la première ligne. Ici, c'est la ligne numéro 2. Et je vais écrire. Si le salaire de J2 est inférieur à 1600 euros, alors, donc si le salaire de J2 est inférieur à 1600 euros, alors la prime est de 698,25 euros. Sinon, si, et c'est reparti du coup, l'alternative, c'est toute la formule 6. Donc si le salaire est inférieur à 1600 euros, la prime est de 698,25 euros. Sinon, si, entre parenthèses, le salaire, donc toujours J2, est inférieur à 2300 euros, alors la prime est de 492,32 euros. Sinon, dans tous les autres cas, la prime est de 302,55 euros. Voilà, je vous rappelle qu'on travaille toujours dans la première ligne. On travaille toujours en J2. Je vais vous grossir un peu ça. Voilà, on travaille toujours en J2. Et là, j'ai bien ma condition initiale numéro 1, qui est si J2 est inférieur à 1600 euros. Alors, la prime est de 698,25 euros. Ça, c'est la condition numéro 1. Et l'alternative numéro 1, c'est tout le reste. Et ensuite, je remets ma formule 6. Si J2 est inférieur à 2300 euros, donc si cette prime-là est inférieure, alors la prime sera de 492,32 euros. Et dans tous les autres cas, donc ça, c'est l'alternative numéro 2. Ce sera de 302,55 euros. Je ferme la première parenthèse, qui va me fermer, du coup, la première formule 6. Je ferme la deuxième parenthèse. Je fais entrer. Et là, donc, on a bien notre formule qui est valide avec, si on change les valeurs, les montants, on s'aperçoit que ça répond, la prime s'adapte automatiquement. Vous pouvez ensuite étirer cette formule et elle est valide partout. Et donc, du coup, une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé la partie exercice sur Excel. A, 6, 1, briquet. Merci. 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 Merci.